Des fois, on va dire que tu résistes à fond. Alors des fois, on va essayer de contourner son conscient. Alors, il faut être bien clair, son conscient, c'est son meilleur copain. Par exemple, tes pilotes de bateau, un cargo, un porte-container, ça te va sans mieux ? J'ai déjà vu plus joli qu'un porte-container. Alors, un pas que beau, la croisière, la croisière, champagne, voilà, et on danse le tango argentin, ça te va, ça ? Comme ça. Je suis déjà en train de le faire, et voilà. Et alors, vous comprenez, je suis déjà en train de l'envoyer dans un monde où elle va être de mieux en mieux, de plus en plus heureuse, et tu es le commandant, avec des barrettes, et puis un chapeau, une casquette, etc. Donc, et au bout d'un moment, quand même, il faudrait aller dormir. Bon, tu vas dormir, hein ? Et qui va conduire le bateau ? Ben, le premier adjoint, le conscient. Le premier, je ne suis pas sûre que ce soit le monde, mais non. Bon, il va piloter, il va aller à gauche, il va aller à bâbord, à tribord, tu sais, il y a une petite cassette qui, dedans, il y a marqué bâbord gauche, tribord droite, quand on ne sait pas. Bâbord. Bâbord, c'est gauche. Bâbord, c'est gauche. Et alors, donc, le conscient, celui qui est toujours incognitif, celui qui sait tout, celui qui réfléchit, celui qui met tout à des questions, voilà, le budget, les engagements, les objectifs, c'est lui qui continue. Autrement dit, c'est un peu comme si t'étais ton clone. Et par exemple, pour un fumeur, c'est étrange, le conscient, il dit, je vais te montrer comment on fait pour arrêter de fumer. Et un million de fois, il rapide. Il va quand même te montrer un million et une fois. Et le conscient, on pourrait lui dire qu'il est fatigué. Pour quelqu'un, on enlève, on met le deuxième joint qui, lui, est l'inconscient. Alors, l'inconscient, lui, il n'a pas souvent la parole parce que le conscient le bride. Il dit, bouge pas, je vais te montrer comment on fait. Et quand le conscient enlève, l'inconscient, lui, il fait des trucs extraordinaires. Merdierusement. Comme par exemple, avoir la tête qui fait comme ça, sans arrêt, sans qu'on puisse l'arrêter. Sans qu'on puisse l'arrêter et puis il augmente de plus en plus. Et c'est extraordinaire parce qu'il suffit juste d'avoir enlevé le conscient pour que, de façon déguisée, parfois manipulatoire, dirait certains, bienveillant, bien sûr. Eh bien, on arrive à obtenir un mouvement de ta tête qui ne peut plus l'arrêter, par exemple. Alors, ça, c'est Ericsson. Ericsson dit, quand on n'y arrive pas avec le conscient, on va manipuler le conscient. Alors, par exemple, alors là, c'est essentiellement par la parole. Par exemple, les omissions. Il faut que je te dise... Et là, l'histoire continue, mais c'est elle qui continue l'histoire. Elle ne sait pas ce que je vais lui dire. En effet, c'est sûr. Il lui en manque plein. Mais alors là, elle commence à faire des nœuds dans sa tête. Parce que le cerveau, le conscient déteste les trous. C'est-à-dire qu'il attend une fin. Un, deux, trois, quatre. Cinq. Voilà. Ça n'avait dit six. C'était foutu. C'était pas possible. Et ça ne pouvait être que cinq. Voilà. Par exemple, Il est bien connu que les corbeaux sont différents de... Et alors, la différence qu'il y a entre un corbeau, c'est qu'il a les deux pattes pareilles. Surtout la gauche. Et parfois, ça peut être la droite. Ça dépend. Ou l'inverse. Mais ça dépend de ton point de vue. Si tu te mets de l'autre côté, que tu regardes le corbeau, à ce moment-là, tu te dis... Les deux pattes pareilles. Ok, mais laquelle ? Et là, on est en train de faire de la manipulation par la parole pour faire péter le conscient. C'est-à-dire pour dire au conscient, c'est trop fatigant, il me gonfle, je ne sais pas ce qu'il me dit. Et là, on débranche. Et alors, comme il s'en va, il me reste le deuxième adjoint, qui est l'inconscient dit « bonjour, bonjour ». Voilà. Et là, de nouveau, ça peut-être se remet à bouger. On ne peut pas l'arrêter. Voilà. Donc, ça veut dire que par la parole, on peut très bien obtenir, par des omissions, par des généralisations, par des distorsions, on peut très bien obtenir que le conscient, au bout d'un moment, débranche. Alors, un truc que j'aime bien, c'est par exemple le lien de cause à effet. Par exemple, c'est au fur et à mesure que tes yeux vont se mettre à cligner, au fur et à mesure, le sourire va augmenter. Il est bien clair, tu le sais Christian, il n'y a pas de lien. Il n'y a pas de lien. Mais nous, on décide qu'il y a un lien. Et si ton inconscient est d'accord pour qu'il y a un lien, à ce moment-là, non seulement la tête continue à bouger, mais en même temps, les yeux commencent à cligner de plus en plus et le sourire arrive. Et plus le sourire arrive, plus la tête bouge, plus la tête bouge, plus etc. Et tout s'arrête maintenant. Voilà. Donc, ça, c'est le lien de cause à effet. Je m'aime beaucoup celui-là. Alors, qu'est-ce que je ne vous ai pas dit ? La lecture de pensée. Ah oui, la lecture de pensée, c'est vrai. Je suis sûr que tu es en train de te dire que tu vas dormir profondément dans quelques instants. Je le sens, je le sais plus profondément. Je ne sens rien, mais je suis en train de lire sur ce que j'attends. Et si elle est d'accord, effectivement, je pense que c'est ça. Ah ouais, c'est bien connu. Christian, tu ne vas pas me dire le contraire. Et voilà. Donc, ça, c'est quelque chose d'extrondrient. Je sais que tu es d'accord avec moi. La confusion. Alors, la confusion, ça, j'adore. C'est fabuleux. Si vous voulez faire de la confusion, ce que je vous propose, c'est d'utiliser les pensées de Jean-Claude Van Damme. C'est extraordinaire. C'est véritablement la bonne personne pour confuser quelqu'un ou confusionner. Tu pourrais faire confusion ou confusionner ? Confusionner. Ça a un lien avec Confucius ? Confucius. Un peu comme tout à l'heure avec le corbeux que les deux pattes pareilles, c'est ça ? Oui. Alors, il faut imaginer que tu es commandant d'un bateau. Mais imagine que tout d'un coup, l'eau deviendrait dure. Que les bateaux ne pourraient plus avancer. Et qu'aux avantages, on pourrait descendre du bateau pour marcher sur l'eau. Se promener. Et peut-être faire du skateboard, je ne sais pas. Et imagine à quoi correspondrait la vie d'un commandant de bateau alors que le bateau ne pourrait plus avancer. Et là, on voit bien ses yeux. Ses yeux, je suis en train de faire ça. Elle est en train de l'imaginer. Et peut-être que la mer, à ce moment-là, elle serait verte. Et peut-être même qu'il y aurait des tondeuses pour, je ne sais pas, peut-être qu'il y aurait de l'herbe qui pousserait sur la mer, qu'on appellerait des algues ou toute autre chose. Et là, elle commence à partir de plus en plus. Et tu reviens avec moi. Donc, ce qui est important, c'est que là, nous venons de contourner la résistance par la parole. Voilà. Merci.